Avant de commencer la vidéo, je suis désolée, mon micro a des problèmes en ce moment, je pensais les avoir résolus, j'ai eu tort, mais du coup le son il est un peu saturé pour cette vidéo, vraiment je suis désolée. Je fais tout mon possible pour résoudre ça au plus vite. Cette vidéo est sponsorisée par EA, merci à eux et encore une fois, merci à vous qui rendez tout ça possible. On se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière vidéo sponsorisée sur le nouveau pack d'extension Escapades enneigées, vous trouverez bien évidemment le lien dans la description. D'ailleurs cette semaine c'est le Black Friday, donc il y a des réductions de malades sur origine, c'est le moment d'en profiter si vous voulez acheter des add-ons. La parenthèse est fermée, cette semaine le thème est donc la relaxation et je vous laisse avec le machinima. Peut-être que le passé n'est pas si important que de courir après n'apporte rien de bénéfique. Ces derniers jours m'ont ouvert les yeux sur l'importance du moment présent. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette ville incroyable et je compte bien l'utiliser pour me relaxer au plus possible. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 15 de notre let's play avec Maëlle. Avant de se lancer dans la vidéo, j'ai mis à jour mon poste des incontournables. La créatrice a enfin mis à jour la peau. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça aussi. Alors j'ai pris note de certaines choses que vous m'avez dit la dernière fois. La première c'est que Marie-Élise et Noël vous trouvez qu'ils passent trop de temps ensemble. Que du coup, Maëlle, elle est mise à l'écart, machin, que c'est pas normal, sachant que Maëlle à la base était venue pour se ressourcer et profiter de son fils. Alors oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Machinima, je les ai fait faire de la luge ensemble et qu'à cet épisode, on va essayer de se concentrer un peu sur les deux. On va quand même pas délaisser Marie-Élise, la pauvre ! Mais je voulais vous dire que Marie-Élise a quand même vachement joué le rôle de la maman de Noël depuis qu'il est né. Donc Noël se sent plus proche d'elle. J'ai pas envie de faire comme si Noël adorait Maëlle, alors qu'au final, oui, il l'aime beaucoup, C'est comme ça, dans la vie, des gens sont plus proches que d'autres, c'est pas parce que Maëlle est sa mère qu'elle doit être la plus proche de son fils possible. Aussi, la dernière fois, je vous ai dit tellement de choses au début de l'épisode que j'ai oublié de vous parler de Marie-Élise. Enfin, je vous en ai parlé, mais je vous ai pas dit le principal. La compétence ski et escalade de Marie-Élise était un petit peu avancée pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle a grandi à Montcomorebi. Mais j'ai complètement oublié de vous en parler, je sais pas comment ça se fait. C'est pas grave, maintenant vous êtes au courant. Donc elle nous a fait un petit Montcomorebi, Strangerville, Windenburg maintenant. Elle aime bien déménager. D'ailleurs, elle a un style de vie de voyageur, donc c'est plutôt cohérent. Une dernière chose avant de vraiment commencer à jouer, il manque les sondages. La première question que je vous ai posée, c'est est-ce qu'on continue la collection de Simi ? Et à 79% vous avez répondu oui, donc on va continuer la collection. Et pour la deuxième question, il s'agissait de savoir si on faisait la randonnée dans la neige ou dans les bambous. Et là, à 54%, vous avez préféré les bambous ? Mon problème, c'est que j'habillais la famille pour faire une randonnée dans la neige. A voir si il neige actuellement, vu qu'on est en hiver dans le reste de Montcomorebi. Ce serait sympa de découvrir une randonnée de bambous enneigés, au moins tout le monde est content. On va donc voyager au Kohen d'Anamigawa. Il neige ! C'est génial ! Le lac gelé, c'est incroyable. Je suis assez contente parce que comme j'avais découvert cette randonnée lors de ma découverte justement de ce pack d'extension, bah ça va changer un peu vu qu'il va y avoir de la neige. Le paysage se métamorphose. Et là, Marie-Élise est tellement heureuse de pouvoir montrer sa ville à sa famille. On va choisir une maison dans laquelle elle a vécu. Oh, je pense qu'elle avait vécu ici. Ça, c'était l'ancienne maison de Marie-Élise, voilà, l'endroit où elle a grandi avec ses parents. Alors, on a le panneau juste ici. Oh, on peut même courir sur le sentier sportif. C'est génial ! On va faire le circuit panoramique. Et on peut prendre Victor ! C'est trop bien ! Allez, la petite famille ! Noël, il essaie de courir aussi vite, mais il est en mode... Eh, attendez-moi, j'ai des petites jambes ! Oh, demain, c'est Noël ! On va se faire un petit Noël à la montagne dans cet épisode, c'est génial ! Victor, il est paré avec son pull, j'adore ! Et la randonnée commence ! Les interactions qu'ils font pendant qu'ils marchent, elles sont trop cool ! Par contre, Victor, il rentre complètement dans Marie-Élise. Allez, adada ! Écoutez, elle est fatiguée, Marie-Élise, elle a besoin d'un petit poney. C'est hyper cool enneigé ! Et là, attendez, elle est en train de regarder le plan Marie-Élise, j'adore ! Euh, alors là, c'est là où mes parents sont enterrés, en fait. Voilà, vous pouvez voir le cimetière. Papa, maman, reposer en paix. C'est bien, parce que du coup, au final, Maël, elle n'apprend peut-être pas actuellement des informations sur son passé, mais elle en apprend plus sur l'origine de sa famille. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important, ou en tout cas de très intéressant. Regardez-moi les pas dans la neige, là, c'est génial ! Oh, j'adore ! J'ai tellement envie de faire une randonnée en ce moment. Après, peut-être que sous la neige ! Euh, est-ce que c'est dangereux ? Je dirais que oui, la piqûre du scolopendre, ça peut faire très mal, hein. Oh non ! On peut pas mourir à cause de cette bête. J'ai un peu peur, là. Elle a l'air hyper détendue, quand même. Du coup, quoi ? Tu fais rebrousse chemin ? Pourquoi tout le monde arrête ? Elle a été témoin d'une attaque, mais non ! Mais arrêtez pas ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent chez eux ? Elle se sent pas plus mal, hein. Sauvée par son cerveau, raison, rencontre avec un ou plusieurs animaux sauvages. Utiliser toutes ses connaissances sur la nature permet à Marie-Élise d'éviter l'attaque. Bah oui, t'as grandi ici, quand même. Allez, c'est bon, ils reprennent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Marie-Élise, elle est en train de parler dans le vide. Et elle rigole, maintenant. J'aurais pu leur faire des sandwiches et les mettre dans des petits sacs à emporter. Ça aurait été bien pour manger un casse-croûte à côté d'un endroit stylé. Ou même acheter un repas dans un distributeur. Oh, c'est hyper beau ! Marie-Élise, elle va venir. Elle va contempler. Et puis, Maël et Noël, ils vont crier et écouter l'écho. J'adore ! Ils s'arrêtent pour faire des blagues, c'est hyper drôle. Il y a quelqu'un qui nous observe derrière, ça fait un peu flipper. Peut-être que quelqu'un guette Maël. Il la surveille. Elle refait une blague ? Bah, décidément, Maël, t'es en forme aujourd'hui, hein ? Elle fait une blague à Victor et Victor y réagit. Le chien beaucoup trop intelligent. Allez, on arrive au cimetière. C'est pour ça que Marie-Élise, elle est un petit peu triste. On peut venir placer un cadeau ? On va mettre des chaussettes mimolées violettes et roses avec des gradés. Oh non, elle a pas pu ! Ils sont déjà repartis ? Mais c'est une blague ! Et les gens, faut laisser Marie-Élise faire ses affaires quand même, hein ? Oh, Noël, il vient de s'éclater par terre. Ils sont arrivés au temple. Attends, mais t'as trop envie de faire pipi, comment on fait ? Y'a des buissons à pipi ? Euh, qu'est-ce que c'est cet endroit ? Oh, c'est hyper chou ! Mais c'est pas des buissons à pipi. Y'a des toilettes quelque part dans la randonnée, s'il vous plaît ? C'est urgent, on a une vieille incontinente sur les épaules. Bon, c'est plus dans le sentier de randonnée, mais y'en a ici. Donc on va venir les utiliser. Et puis, Maël, tu pourrais écrire un vœu. De même pour Noël, il va écrire un vœu aussi. En espérant... Oh, Victor ! Il vient de pisser sur le truc sacré ! Mais quel idiot ! Non, mais je vous jure, c'est une calamité ! Une calamité ! Bon, allez, on lui fait quand même des petites gratouilles ! C'est parce qu'il est mignon. Et bon, il se fait tard, on va rentrer à la maison. Ok ! On a besoin d'un petit pipi rapide. Ah, mais Marie-Élise, elle est pas allée aux toilettes, du coup ? Viens ici ! Et Noël, on va en profiter, tu vas venir chercher des simis. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière grand petit cousin est décédé. Encore ! On va redemander les conditions ! Yeah ! On a gagné 2100 simflouzes ! Eh, mais ça tombe hyper bien ! À chaque fois, c'est quand j'ai besoin d'argent ! Marie-Élise, ça va pas trop endeuiller que le grand-père d'un arrière-grand-mère, du petit cousin, de la frère, de la sœur... Je me trompe d'article, c'est incroyable ! Enfin bon, pas trop triste que quelqu'un de la famille très très éloignée, improbable, soit décédé ! Allez, prends-nous une capsule, j'espère qu'elle va pas rester bloquée encore ! Ça m'énerverait beaucoup ! Ok, il l'a ! Si on l'ouvre, ça donne quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Acheter un produit ? Mais non ! Non, certainement pas ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va manger un hamburger noir ! Mais quoi ? Le distributeur vient de nous donner un hamburger ? C'est génial ! En fait, mange-le, c'est trop bien ! C'est moi où il y a de la neige sur le hamburger ? Bon, il est content, c'est parfait ! On va acheter encore une capsule Simi, parce qu'on a eu un Yamachan encore ! C'est pas possible ! Non, Marie-Élise, qu'est-ce que tu fais ? Elle est en train de... Mais c'est une blague ! T'aurais pu mourir, là ! Et en plus, c'est pour acheter un thé vert ! Non mais, va dormir ! Elle est en train de racheter un truc, mais j'y crois pas ! Qu'est-ce qu'elle a acheté ? Elle vient de le remettre dans le distributeur ? Je ne comprends pas ! Bon, Noël, on va réouvrir cette capsule ! C'est encore un Yamachan ? Ah ! On en a enfin un nouveau, la princesse Cordelia ! Vas-y, continue, achète-en une autre ! Ok, on peut l'ouvrir ! On a Jasmine Nollidé ! Et ça se passe plutôt bien, là ! Oh, un doré ! Easy Fabulous ! Alors, attendez, combien ça coûte, tout ça ? 50 Simflouz ? 50 Simflouz ? 500 ! Mais non ! Attends ! On va devenir riche ! Reprends une capsule ! Maëlle a emprunté des skis au chalet ! D'accord, elle est partie se faire une petite partie de ski ! Une partie de ski, ça se dit pas du tout ! Sois pas coincée, sois pas coincée ! C'est coincé ! Maëlle, arrête de skier ! Viens secouer le distributeur ! Ok, elle a pas l'air de se faire écraser, donc c'est assez cool ! Et elle a récupéré la capsule ! Allez, ouvre-la ! Qu'est-ce que c'est ? On l'a déjà ? Princesse Cordelia, 50 Simflouz, on le vend ! On va vendre au Yamachan aussi ! En fait, je crois qu'on va tous les vendre ! Ça m'intéresse pas de les garder ! Moi, je veux juste des sous ! Easy Fabulous ! On te vend ! On est riche ! Elle a encore pris un truc dans le distributeur ! Je vais recommander un truc dans le distributeur ! C'est encore coincé ? C'est encore coincé ! Allez, maman, viens secouer ! Voilà, merci ! Allez, ouvre la capsule ! Oh, c'est un nouveau ! C'est Mignum ! Il coûte combien ? 25 ! Hum, ça m'énerve ! Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir ! Demain, on a plusieurs choses à faire, parce que je crois que c'est notre dernier jour de vacances ! Il faudrait qu'on fasse Noël, mais également qu'on aille faire une dernière petite journée de ski ! Petite, genre on va skier une ou deux heures ! Et après, le soir, qu'on se détende au onsen ! Ça me semble pas mal, et en plus, c'est trop chou, il est décoré pour Noël, le onsen ! C'est hyper mignon ! Le chèque de Marie-Élise est arrivé, ça y est, c'est Noël ! Donc Marie-Élise, réveille-toi ! Tu vas nous faire un grand repas, grand petit déjeuner, histoire qu'on commence bien la journée ! On fera pas de sapin à ce Noël, hein ! Primo, on n'a pas le temps ! Deux yeux, aucun d'entre eux ne connaît cette tradition ! Je sais pas si c'est parce qu'ils sont dans un monde de vacances, il me semblait qu'avant, ils adoraient ça ! C'est la fin des vacances, dans un jour, ça y est ! Il faut vraiment qu'on profite à fond ce dernier jour ! Maëlle, je te sens mal, j'ai l'impression que tu vas au frigo, là ! Non ! Elle est en train de faire un grand petit déjeuner, va t'asseoir ! Ou plutôt, va servir la gamelle de Victor ! Noël, il a trop envie de faire du ski, il est déjà en tenue et tout ! Alors, on va enlever la fondue japonaise d'ici, à la place, on va mettre le grand petit déjeuner, et puis, on va annoncer le grand repas ! Attendez, je crois que Noël, il est allé se prendre un truc à manger, en plus des petits pois ! T'as un grand petit déjeuner qui t'attend ! Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Voilà ! Là, on est bien ! Elles sont en train de se prendre la tête, c'est une blague ! C'est Noël ! On se dispute pas le jour de Noël, enfin ! Mais, alors ! C'est pas possible, ça ! Noël, il va chanter une chanson du jour férié, et alors, on va aller faire un petit peu de ski ! Elle a tellement la classe, sérieux ! Elle nous prend les bosses comme une pro ! Elle a bientôt le niveau supérieur, d'ailleurs ! Elle peut faire les pistes intermédiaires ! Elle peut également approfondir des liens en tapant dans les mains de ses potes snowboardes ! C'est excellent ! Écoute, elle va faire la piste intermédiaire en intensité moyenne ! Pour ce qui est de Noël ! Il en est où, lui, de sa compétence ? Il y a une compétence pour les enfants, en fait ! J'ai l'impression que non ! Ok, il nous fait un saut ! Est-ce que les enfants peuvent s'améliorer, en fait ? C'est ça, la question ! Je suis pas sûre, mais peut-être que oui, hein ! Alors, est-ce qu'il s'arrête bien ou il tombe ? Là, tu serais tombée si c'était dans la vie réelle ! On retourne vite fait voir Marie-Élise, ça se passe hyper bien pour elle ! Elle nous fait des figures de malade ! Elle est tellement forte ! Elle arrive à s'arrêter ! Oh, elle a trop la classe ! Bravo, Marie-Élise ! Maël, elle s'est arrêtée ! Pourquoi elle est triste ? Besoin de plus d'entraînement ! Bon, tu vas t'arrêter là, je pense que tu vas aller acheter des cadeaux ! Ici, on peut acheter des trucs ! On va voir si on peut prendre quelque chose pour Noël ! Qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre ? Euh... Un appareil photo, peut-être ? Et puis, pour Marie-Élise... Elle va rien lui prendre à Marie-Élise ! Non, elle lui fait la tête ! Et Marie-Élise, elle pourrait acheter une capsule simi pour son petit-fils ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pendant 4 heures, il a mal aux pieds ! Bah, c'est parfait, parce qu'on va aller au onsen ! Maël, c'est pareil, mais pour 3 heures ! Marie-Élise, pas du tout, elle est au top ! Tant mieux pour elle ! Ok, c'est bon, elle a sa capsule ! Maintenant, on va pouvoir aller se détendre tout tranquillement ! Marie-Élise, viens prendre une douche ! Oh, tu peux chanter sous la douche, si tu veux ! Maël, tu vas nous faire pareil ! Et Noël, il va prendre une douche tonifiante ! Allez, on est parti ! Elle a encore ses chaussures pour prendre une douche, c'est une blague ! Comment ça se fait ? Vous pensez qu'elle a gardé les chaussures de Snow au cas où ? Ou alors qu'elle est vraiment très dégoûtée du sol ? Mais des chaussures de Snow, quand même ! Pour prendre une douche, c'est pas pratique ! Des tatanes, à la limite, j'aurais bien voulu ! Mais là, c'est pas ouf ! Il vient de se rechanger ! C'est pas le but, Noël ! Tu vas venir et tu vas te détendre dans les chourches chaudes ! Les chourches chaudes, oui ! Alors, on est bien ! Il s'assoit à côté de quelqu'un qui fait un rire machiavélique, j'ai pas trop confiance ! Maël et Marie-Élise, elles vont pouvoir le rejoindre ! Ah, il le recopie ! C'est hyper drôle ! J'espère qu'il va juste pas rigoler comme ça, parce que ça me ferait un peu flipper ! Normalement, ça devrait les revigorer et leur permettre d'enlever là où ils ont mal ! D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, y'a plus rien ! Par contre, il est sale en public ! Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'ils se sont changés ! Du coup, ça donne l'impression qu'ils sont sales ! Enfin, je crois ! Alors que non, ils ont bien pris une douche, j'ai fait attention ! Oh non, ça a pourri le truc ! Mais oui, mais aussi, ils avaient qu'à pas se changer ! Ça craint de ouf, c'est tout dégueu ! Peut-être que le fonctionnement, c'est que d'abord, il faut se mettre en maillot de bain ! Et qu'une fois qu'on a fait ça, on se douche et là, elle se change plus ! On va faire un test ! Est-ce que là, quand tu finis ta douche, tu te changes ? Hé, je pense que c'est ça ! Va nettoyer le truc, tu l'as cradé, c'est la moindre des choses ! Quoique, en vrai, on a terminé ce qu'on voulait faire, source sale, on s'en fout ! On va pas nettoyer, on va rentrer chez nous ! Oh ! C'est incroyablement beau ! Waouh ! Regardez-moi ça, c'est trop beau ! Oh là là ! Je suis fan ! Bon, par contre, je suis un peu moins fan de nettoyage, donc on va rentrer ! Je suis horrible ! Maintenant, on peut tous s'asseoir dans le salon ! Victor, il est encore dégueulasse ! C'est quoi le problème, là ? J'en ai marre ! Il est aussi sale que les sources ! Et donc, Marie-Élise, tu vas pouvoir venir ici ! Elle peut partager des histoires de voyage ! Oh, c'est génial ! Elle va leur partager aux deux ! Avant d'ouvrir les cadeaux, au moins, on se fait un petit moment en famille ! Demandez, as-tu été sage ? Puis, elle va lui offrir un cadeau de Noël, une capsule simi-insolite ! Mini faucheuse pastel ? Ah bon ? Elle a tricoté ça, elle ! Maël, tu pourrais rire en faisant ho 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 ! Et puis, tu vas lui offrir à ton tour un appareil photo cette fois-ci ! Allez, on est bien, là ! Normalement, l'esprit de Noël, il devrait être partagé, je sais pas ! Pourquoi ils vont dehors pour les cadeaux ? J'ai un cadeau pour toi ! Est-ce que tu vas l'aimer ? Oh, il a l'air content, ça va ! Maël, elle a réussi Noël, pour le moment, on est bien ! Marie-Élise est en train de raconter ses histoires, elle est contente ! Tout le monde est hyper heureux ! Oh, il y a le Père Noël ! Salut, Nicolas Givre ! Il a l'air tellement content de recevoir tous ses cadeaux ! On va en profiter, on va demander des cadeaux de Noël au Père Noël ! Hé, salut Père Noël ! Moi, je m'appelle Noël, j'ai droit à plus de cadeaux, du coup ! Je pensais que ça fonctionne, ce genre de choses ? En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Enfin, pas vraiment, mais bon, on est dans les Sims, alors voilà ! Les années se passent différemment ici ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh là, il a donné bizarrement son cadeau à Marie-Élise ! Qu'est-ce qu'elle a eu ? Un paysage Barnacle Bay ! Le Père Noël lui a envoyé une carte postale, très bien ! À chaque fois qu'il veut avoir des cadeaux, Noël, il va dehors, c'est bizarre quand même ! Alors, qu'est-ce que t'as, toi ? Tu as l'air content avec le petit cœur ! Une table d'activité créativité ! Mais c'est trop bien comme cadeau ! Et toi, Maël, je veux que t'aies un cadeau aussi ! Allez, demandez un cadeau ! Attention ! Elle a l'air contente aussi ! Un jardin corot terrestre ! Je sais pas ce que c'est, on découvrira ça à la maison ! En attendant, Noël est réussi pour tout le monde ! Oh, pas pour Noël ! Ah bah non, c'est hyper triste ! Pourtant, il y a eu plein de cadeaux ! Si j'offre à Maël des médicaments, est-ce que ça va valider ? Oui, c'est bon, ok, parfait ! Ah, Marie-Élise, elle vient de marcher dans le caca ! Berk ! Tiens, Maël, tu pourrais laver ton chien aussi ! Il est encore triste, mais arrête ! Peut-être qu'il va être morose, hein ? Qui sait ? Il va pleurer ? Il va pleurer ! Non mais, c'est ton jour aujourd'hui, Noël ! Le pauvre ! Maël, elle est juste à côté, peut-être qu'elle peut l'entendre pleurer, essayer d'aller le réconforter ? Bon, d'abord, il faut qu'elle aille faire pipi, par contre, parce que sinon, elle va se faire dessus ! Attends, on peut plus le réconforter maintenant, il est heureux ! Mais t'es bizarre, mon fils ! Et c'est Maël qui est triste ! Le jour était une réussite ! Je suis très heureuse de le savoir ! Ah ! La fin de Marie-Élise est proche ! Oh, ça y est, c'est la fin des vacances ! Oh, je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre ma deuxième boule d'oreille ! Oups ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer le fait qu'on vient de les voir chez eux ! On va faire comme s'ils étaient absolument restés là-bas, comme ça, on y passe la journée ! D'ailleurs, attendez, est-ce que j'ai récupéré la gamelle de Victor ? Oh non ! Je l'ai oubliée ? C'est une blague ! C'est pas grave, on en rachètera une ! En attendant, Noël, il n'a pas ouvert sa capsule simi ! Ouvre-là, s'il te plaît ! Encore, Yamachad, mais c'est une blague ! Alors, tu pourrais venir et faire de la luge avec Maël ? Et puis toi, Marie-Élise, tu vas continuer à faire ta piste intense, là ! Profiter de ce dernier jour de ski, sûrement le dernier de sa vie ! Vous voulez savoir pourquoi Victor est toujours sale ? Regardez ce qu'il est en train de faire ! Il vient sûrement de faire pipi et de se rouler dedans ! Voilà, je suis ravie, on vient juste de le laver ! Allez, c'est parti ! Il s'éclate, j'adore ! Oh, il tombe, il tombe, il tombe ! C'est excellent ! Si on fait dessiner des anges dans la neige ensemble, ça donne quoi ? Est-ce qu'elle va lui sauter dessus ? Oh ! Elle lui a caché la cheville ! Marie-Élise vient de casser la cheville de Maël ! Elle se relève en mode... Mais c'est une blague ! En plus, elle pue le mort ! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il est en train de s'amuser ! Tiens, Noël, viens acheter une capsule ! Le festival de la neige a commencé, c'est génial ! J'ai bien fait de rester, moi ! Il y a un nouveau distributeur ! Oh, tu peux jouer l'explorateur spatial ! Carrément ! Et Maël, tu vas acheter des capsules simi ! Si on clique sur celui-ci, on peut en acheter des spéciales, si je ne m'abuse ! Tiens, Noël, tu peux ouvrir celle-là ! C'est une nouvelle ! Madame Zoé ! Elle coûte combien ? 100 simflouzes ! On est bien ! Franchement, je vais juste lui garder une Yamachan, histoire de bien se souvenir de notre petite escapade enneigée ! Elle a réussi à avoir 3 capsules, on va toutes les ouvrir ! Ah, une nouvelle ! Jasmine Holiday en or ! Je crois qu'elle va coûter cher, du coup, 300 simflouzes ! Rachète-en une ! Il y a les feux d'artifice, ils sont trop beaux ! Oh, les produits sont coincés, c'est une blague ! Ok, on secoue... Wouh ! Encore ? Bah, décidément ! La dernière fois, j'étais en accéléré, mais là, non ! C'est hyper cool ! T'es trop forte, Maëlle ! Et du coup, t'as reçu ton produit ou pas ? Absolument pas ! Marie-Élise vient la secouer ! Si en faisant ça, t'arrives à la récupérer, alors que Maëlle, en se faisant écraser par la machine, n'a pas réussi, c'est toujours coincé ! Bon ! Je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on arrête avec les simis, quoique, on pourrait aller en chercher une ici ! Ça coûte rien ! Enfin si, 50 simflouzes ! Ok, elle l'a eue ! Vas-y, ouvre ta capsule ! Oh, une nouvelle encore ! Oh, le Gabi ! Mais on en a que des dorés, c'est génial ! Vas-y, on va tout vendre ! On continue à se faire au dessous, là ! C'est génial ! Et là, par contre, il est un peu tard ! Donc, c'est parti pour rentrer à la maison ? Ou peut-être qu'on attend juste un peu, histoire que tout ça s'illumine ? Parce que c'est quand même magnifique quand ça prend de la couleur ! C'est trop beau, regardez-moi ça ! Je trouve ça incroyable ! Tiens, Noël, est-ce que tu peux faire un truc avec ? Non, absolument pas ! Ça aurait été marrant qu'il monte sur le diplodocus ! Parce que oui, pour le coup, ça, c'est un diplodocus ! Il est trop marrant, ce bonhomme de neige ! Oh, c'est qui, ça ? Thibaut Lacroix, on va se présenter avec ! Bonjour ! J'avais envie qu'on prenne des résolutions vite fait avant de se laisser ! Maëlle, elle aimerait beaucoup écrire un livre ! Et Noël, Noël, il aimerait améliorer une compétence ! Je pense que ça pourrait être sympa ! Attendez, Noël vient d'améliorer une compétence, ça y est, il a fait sa résolution, c'est une blague ! Créativité niveau 5, ils sont en train de chanter comme des teubés, là ! Stop, vous chantez très mal ! Vous faites pas ça en public, enfin ! Les gens, ils les regardent, ils applaudissent ! Non, mais c'est pas possible ! Bon, allez, sans plus attendre, on va rentrer à la maison ! Et puis, ce serait bien que toute la famille vienne regarder les décomptes ! Attendez, je viens de voir que Maëlle, elle peut saboter la télévision pour le décompte ! C'est le moment idéal pour éteindre la télévision et observer leur réaction ! C'est génial ! Ils ont même pas changé leur tenue de ski, là, ils sont à fond dans la télé ! 5, 4, 3, 2... Pourquoi ? Attends, attends, attends ! Pourquoi Maëlle, t'es partie ? C'est validé, d'accord ! On reprend ! 2, 1... Bonne année des teams ! Ouais ! Bah, elle, elle s'est endormie avant la bonne année ! Puis, je pense que maintenant, tout le monde peut aller se coucher, hein ! Oh, Victor, il a laissé ses patounes dans la neige, c'est adorable ! Écoutez, nous, du coup, c'est sur ce qu'on va se laisser ! J'espère vraiment que cet épisode vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir ! Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ! Bye ! AR Muy bien ! C'est parti !